Géné le neuvième et dixième jour de ce mois est une sonna du prophète Mohamed paix et salut sur lui. Ceux qui n'ont pas pu le faire peuvent se rattraper dans les jours à venir. Au moment où nous nous faisons notre interview, les deux jours sont passés. Mais l'ouverture est faite toujours, l'occasion est là toujours pour un peu musulmans. Parce que nous sommes dans le mois, aujourd'hui nous sommes dans le onzième mois, tu peux faire les deux jours. Onzième journée, tu peux faire quand tu veux, tu peux faire les jours que tu peux. La fête de Nouvel An passe pratiquement inaperçue à Conakry. Ceux qui fêtent le font dans la sobriété. Mais qu'est-ce qui explique cet état de fait ? Vous le savez, cela est lié à quoi ? Parce que les gens ne fréquentent pas la mosquée. Si nous nous avons fait ici, je crois, deux sermons concernant seulement le début de l'année de l'Egyr. Nous avons donné toutes les explications qu'il faut dans les deux sermons. Mais si les gens viennent dans le mois de vendredi, avec les dernières minutes, ça trouverait que lui-même a déjà fait le serment. Ce n'est pas bon. Autre remarque sur le Nouvel An musulman, c'est l'insuffisance de la communication. Beaucoup de personnes ne sont pas informées. Moi, c'est peut-être ça réellement que je constate. Personnellement, moi, je m'intéresse bien à la religion. Et du coup, la première journée de l'année musulmane, je fête réellement en invoquant Dieu. Cet autre citoyen déplore aussi le manque de sensibilisation. Il n'a pas jeûné dimanche et lundi. Néanmoins, il compte se rattraper. Bon, je n'ai pas fêté. Malheureusement, moi-même, c'est hier que je me suis rendu compte parce que je m'apprêtais à jeûner. Mais on est tellement pris par le quotidien qu'on oublie les fondamentaux, en fait. Mais c'est quelque chose quand même que j'ai en vue, que j'ai en tête et tout. J'ai envie de fêter tout le temps, quoi. Selon le dernier rapport de la norme ITE publié en 2019, la Guinée a enregistré d'énormes progrès dans le secteur des mines. C'est en tout cas ce qui ressort de la communication du directeur pays afrique ITE ce lundi. Malgré ce progrès signalé, un long chemin reste à parcourir dans le domaine minier. Des améliorations à faire, notamment sur le plan administratif, afin d'amener les acteurs du secteur à se conformer aux normes ITE dans l'octroi des licences. La prochaine validation de la Guinée est prévue le 20 novembre 2020, selon les conférenciers. Deuxième session du conseil d'administration de l'Anafrica. Une réunion qui intervient à la suite du financement de 30% des micro-projets. Toutes les actions sont orientées aux collectivités locales. Chaque année, elles élaborent un plan annuel d'investissement qui sera soumis à l'Agence nationale de financement des collectivités locales. On a validé un budget en janvier qui a été mis en œuvre. Donc on vient évaluer ce qui a été réalisé dans le programme, dans le PTA qu'on a validé en janvier. On vient voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et comment les choses se sont passées. Est-ce que tout le budget qu'on a validé a été mis à la disposition des collectivités ? Donc on est en train de faire une évaluation et voir, prendre des dispositions pour le deuxième trimestre. Deux des 337 collectivités n'ont pas encore reçu. Chacune les 30% du coût total des investissements. Il s'agit de Tamita et de Dongantigon. Les raisons sont claires selon le responsable technique des opérations de l'Anafrica. L'Anafrica est respectueuse de nos lois dont elle a charge de contribuer à la mise en œuvre. Dans ces deux collectivités, il y avait des problèmes, soit de donation de terrain ou de respect de l'environnement qu'il fallait forcément régler avec les collectivités. L'Anafrica est aujourd'hui un outil de développement local que les autorités se servent grâce aux 15% des recettes récoltées auprès des sociétés minières. Cette initiative s'appuie sur le programme d'appui aux communautés villageoises dont la fin est prévue en 2020. Je me rends compte quand même qu'à l'intérieur, les choses se passent très bien. Et la politique du président de la République a bien marché parce qu'il a demandé à ce qu'on donne les contrats aux natifs des différentes préfectures. Donc les entrepreneurs qui ont eu les marchés se sentent vraiment concernés parce qu'ils savent que c'est chez eux. S'ils ne font pas bien le travail, ça va les attraper. C'est en novembre 2017 que le chef de l'État a pris un décret pour créer l'Anafrica. Sa création depuis deux ans suscite un grand espoir chez la population. L'engagement de ces femmes à rendre service vient d'être reconnu par l'État. L'une s'est particulièrement distinguée dans la repression des violences sexuelles, les deux autres dans la circulation routière et à la décépave. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai un ami qui est venu me dire que lui il est admis. Je lui ai dit ok mon ami donne-moi la liste, je vais vérifier pour que l'année prochaine vous puissiez prier pour nous, pour que nous aussi nous bénéficions des grades. Mon fort étonnement, je prends le papier, je fais, je vois mon nom, je le cogne avec le papier. Je dis wow, moi aussi je suis gradé. J'étais très contente. Vraiment là où je suis aujourd'hui, vraiment le moment me manque. C'est un travail d'équipe qui m'a fait avoir le grade. Vraiment après le grade là, je vais redoubler encore l'effort par tout ce que je suis en train de faire à la police. Leurs collègues de service reconnaissent leur amour pour le métier et ils en parlent avec fierté. Elles méritent même plus que ça. Mais comme on dépend d'une irasie, on ne peut que remercier la irasie. Et nous demandons à la irasie de toujours veiller sur nous et vérifier les mauvais grains et les bons grains pour pouvoir récompenser. L'avancement des femmes en grade est un pas de plus dans la promotion du genre. Le directeur central adjoint de la police routière s'en félicite. Vous savez, avec la promotion des femmes, il faut récompenser ceux qui travaillent. Nous sommes en train de lutter pour que l'égalité entre femmes et hommes, que ce soit une réalité. Et pour cela, les femmes qui se distinguent, il faut les féliciter et les remercier. Nous sommes sur cette lancée. Les nouvelles promues au grade supérieur invitent les femmes à se battre davantage pour être mieux récompensées. Au Cachemire indien, les chiites ont vécu un cauchemar à l'occasion de l'ashura. La région a connu des tensions et incidents. Ce, après que les autorités politiques indiennes ont supprimé l'autonomie de la région. La police indienne a interdit aux chiites minoritaires de s'aventurer en dehors de chez eux pour commémorer cette fête religieuse, selon nos confrères de l'agence France Presse. Les autorités indiennes craignent que les processions religieuses stimulent les sentiments anti-indiens. Un argument que ces femmes musulmanes rejettent catégoriquement. On participait avec nos enfants à une procession muharam. Quand la police a commencé à tirer des balles de gages lacrymogènes, on ne fait que commémorer muharam. On ne combat personne. C'est une injustice envers les musulmans chiites au Cachemire. Les forces de l'ordre sont brutales avec nous. On ne jette pas de pierres mais nous ciblent. Ils ont aussi pris pour cible nos centres religieux. D'autres musulmans sunnites déclarent qu'ils prendront part au processus en signe de solidarité avec les chiites. Les chiites commémorent à cette occasion l'anniversaire de la mort du petit-fils du prophète Mohamed. Libération, qui cite l'AFP, indique que des habitants témoignent aussi que ces processions religieuses revêtent cette année une coloration politique. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501